On avait fait un précédent cinéma. J'ai participé à plusieurs numéros de Cinéma Action. J'avais même connu N'Bell il y a plus de 25 ans, quand on collaborait un numéro, je crois, qui était sur la télévision, l'histoire de la télévision. Et puis j'en ai fait un un peu plus tard avec une autre chercheuse sur croyances et sacrées au cinéma, il y a à peu près 7-8 ans, je crois, si je me souviens bien. Et il y a eu cette idée de proposer ce numéro à François Aspiau et Monique Martineau, dans la mesure où il n'y avait rien eu de fait, finalement, sur Chris Marker, que se préparait aussi cette rétrospective Chris Marker à la Cinémathèque française, mais ce n'était pas vraiment lié à ça, et qu'on trouvait intéressant de faire peut-être un bilan quelques années après sa mort, d'effectivement de tout son travail à partir d'un autre point de vue, qui ne soit pas non plus uniquement de l'ordre de l'hommage, mais qui soit une réflexion un peu critique sur son œuvre et son travail. Voilà comment s'est construit un peu cette idée. Alors ça, c'est la photo qui est près du mur de son atelier, qui était un tag, effectivement, sur, un peu ironique, un peu qu'on a repris, effectivement, ces chats fétiches, Guillaume le chat. Et alors, moi, je trouvais ça intéressant d'en parler, parce qu'il y avait eu le fait, effectivement, qu'il avait déjà disparu, qu'on pouvait revenir et refaire un point sur son travail, un bilan, qu'il y avait eu quand même une œuvre qui avait été beaucoup commentée dans son histoire. Il y a eu quand même pas mal d'articles sur Chris Marker. Et par ailleurs, les travaux de recherche ou les travaux de chercheurs étaient beaucoup plus importants en Grande-Bretagne ou aux États-Unis, où un certain nombre de livres sont sortis, de chercheurs, je veux dire, qu'en France. Arnaud Lambert avait fait un livre qui était excellent, aussi à propos de Marker. Mais bon, donc on a eu l'idée de réunir un collectif d'auteurs, cette fois-ci, autour d'une approche à la fois transversale et pluridisciplinaire. Comme vous le savez, Marker démarre dans son travail comme journaliste, critique de cinéma, puis ensuite, pendant longtemps, il collabore à la revue Esprit dans l'après-guerre. Puis ensuite, il fait partie de Peuples et Cultures. Il anime la collection Planète au Seuil pendant quelques années. Puis il est lui-même assistant, puis il devient réalisateur. Son premier film que j'ai revu, Olympia 52, sur les premiers Jeux Olympiques d'Helsinki, est extrêmement intéressant, où il part en train, en bus, en Finlande, avec une caméra et très peu de matériaux pour faire un reportage sur les Jeux Olympiques. Et ce premier reportage de 52 est déjà la trace de tout ce que sera le développement ultérieur de Marker, c'est-à-dire que c'était à la fois une réflexion sur la compétition, le sport, mais aussi sur l'image et sur les rapports Est-Ouest. Je dirais aussi, comme René ou comme d'autres, ce sont des gens qui ont été quand même très très marqués par ce qu'a été effectivement le traumatisme de ce XXe siècle, de cette catastrophe, de ce qu'a été effectivement les camps et la suite, et cette manière de revenir de manière toujours critique sur la manière dont aussi les histoires sont construites, sont manipulées, sont générées, et qu'est-ce que le cinéma peut faire par rapport à ça ? Et en montrer aussi les limites. Donc la posture de Chris Marker est intéressante parce qu'elle va au-delà effectivement du cinéma, puisque comme vous le savez, après le documentaire, il va travailler sur d'autres formes de support, il va aussi travailler avec la télévision dans des films de commande qu'il fera pour Arte et Thierry Garel, qui sont à la fois des réflexions sur la philosophie, sur le monde à venir, mais aussi le multimédia, dans toute une série d'installations vidéo qui ont été exposées lors de sa rétrospective au centre Pompidou juste après sa mort, il y a trois ans, et par ailleurs la manière d'utiliser les nouvelles technologies, notamment YouTube, pour faire des films d'une minute ou moins d'une minute, etc. Donc c'est à la fois un artiste, je dirais, multimédia engagé, qui a quand même influencé une grande partie de réalisateurs ou de créateurs, et qui en permanence s'intéresse à son propre processus de création. Et enfin, novateur, le dernier aspect de l'ouvrage, la dernière partie, qui part de « Sans soleil », un texte écrit par un chercheur finlandais, Jermot Valcola, sur la phénomologie des apparences. Moi j'avais tenu à ce que ce ne soit pas un numéro qui soit fait par des universitaires ou des gens qui aient une pensée conforme ou patentée sur Chris Marker. À la fois parce qu'il y aura encore toute une série d'événements autour de Chris Marker à Paris au mois de mai prochain, et je ne souhaitais pas effectivement que la parole soit donnée à des spécialistes, entre guillemets, de Chris Marker, bien qu'on ait dans le numéro un certain nombre de personnalités ou de chercheurs qui ont déjà écrit sur Chris Marker, mais que ce soit un numéro ouvert, que ce soit un numéro qui fonctionne un peu à la manière dont Chris Marker construisait aussi ses films, dans l'interaction. En permanence, Chris Marker, dans ses films, pose une interaction au spectateur. Le spectateur est au cœur du processus de visionnage des films, il l'interpelle. Le spectateur a la parole aussi, d'une certaine façon. C'est des lettres A et donc on est au cœur du processus. Et l'idée était un peu pareille dans ce numéro. Donc on a construit un numéro en quatre parties qui porte effectivement sur en quoi il a été pionnier, en quoi il a eu des filiations, en quoi il était un ciné-voyageur et en quoi il était novateur. Donc cette articulation en quatre parties fait intervenir à chaque fois quatre ou cinq personnes qui sont, comme je le dis, pas uniquement des universitaires ou des chercheurs, mais on a aussi, par exemple, Louis Strahon qui a fait un film autour de chats perchés et autour de cette figure du chat qui est très présente dans le numéro, qui était l'animal fétiche de Marker. Donc cette réflexion aussi sur ce que peuvent être des tags et la manière dont Paris à un moment a été taguée de chats qui a donné lieu à chats perchés. On a des chercheurs qui sont d'horizons différents, qui viennent du Brésil, du Japon et il y a l'idée aussi de croiser des regards pluriels, pas uniquement des historiens. Il y a un article, effectivement, qui fait la part sur le rapport entre cahiers du cinéma, rive gauche et rive droite, pourquoi finalement Chris Marker a été toujours à la marge par rapport au cahier du cinéma aussi. Donc il y a un article de Vincent Laoui qui revient, effectivement, sur cette histoire des années 50-60, cette rivalité aussi non avouée, peut-être, entre Chris Marker et Jean-Luc Godard. Il y a donc des articles un peu innovants aussi. Johanna Villeneuve qui est au Québec qui revient sur l'américanisation du nom de Chris Marker puisque ce n'était pas son nom de départ. Il avait emprunté un pseudonyme et il y a des formes d'américanisation et donc ça interpelle une chercheuse québécoise qui avait déjà écrit un livre sur Chris Marker et qui souhaitait revenir sur, effectivement, ce statut de l'anglicisme dominant pour un cinéaste qui était en rupture, évidemment, avec le monde américain d'une certaine façon dans ses engagements. Donc, c'est aussi montrer toute une série de paradoxes, voir, effectivement, comment un réalisateur peut, effectivement, être dans toute une série aussi de contradictions et c'est à nous un peu de les éclairer. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501